Retour de la Ligue 1 à la maison, alors forcément certains fans se sont offerts une nouvelle tunique. Les 100 et or leur ont aussi délivré une belle prestation face à Brest 2-0 ce dimanche après-midi à Bollard. L'occasion également avant le coup d'envoi d'admirer la médaille d'argent d'Andy Diouf, remportée lors des Jeux Olympiques cet été. Première période, les plus offensifs sont bien les Lensois, mais en tribune avec divers messages de revendications envers les diffuseurs. 19ème minute, l'équatorien Yohannes Chavez ouvre la marque en trouvant le petit filet breton. Puis avant la pause, le cardinal dévie malencontreusement la balle d'une talonnade dans la cage et conforte ainsi le racing. A l'heure de jeu, on a bien cru que Sotoka enfoncerait le clou, mais il a bien manqué de réussite. Carton rouge en toute fin de match adressé à David Machado pour excès d'engagement dans une dernière intervention. La victoire est tout de même là, 2 à 0, avec une première apparition pour l'international marocain Anas Zahrouri, auteur d'une passe décisive. C'est un but collectif, c'est avec le presse qu'on a très bien travaillé à l'entraînement et qui m'a permis de me retrouver dans ces situations-là pour pouvoir faire ce que je sais faire. Donc non, c'est un très beau but collectif. Dans l'ensemble, c'est un match maîtrisé, c'est un match accompli et une prestation assez mature. Garder le zéro pour une deuxième fois de suite en Ligue 1, ce n'est pas toujours chose facile. Ça, c'est un point positif aussi. Et tu continues à gagner, tu continues à faire des choses intéressantes. Donc c'est positif dans l'ensemble. Les Lençois joueront à Athènes jeudi en barrage retour de Conférence Ligue face au Panathinaïkos avant de rencontrer Monaco dimanche prochain.